Bonjour c'est Laurent, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment fabriquer un nouveau module Eurorack toujours pour moins de 20 euros, toujours à fabriquer soi-même et cette fois-ci c'est un quadruple atténuverteur dont il s'agit En bonus nous verrons comment le convertir facilement en source de tension réglable Allons-y ! Un bref rappel de la différence entre atténuateur et atténuverteur L'atténuateur se contente d'atténuer l'amplitude du signal de 0 à 100% en fonction de la position de votre potentiomètre tandis que l'atténuverteur va inverser le signe du signal dans la partie gauche du potentiomètre de moins 100% à 0 et puis ensuite il va se comporter comme un atténuateur normal dans la partie droite du potentiomètre de 0 à 100% Voilà le schéma conventionnel d'un atténuverteur où on retrouve ici le point milieu directement connecté sur l'entrée non-inverseuse d'ampli-hop Dans le forum Muff Wiggler sur les synthétiseurs en particulier il y a un montage ici où en ajoutant deux résistances de même valeur de part et d'autre du point milieu du potentiomètre on transforme la sensibilité du montage au niveau du zéro on appelle ça un atténuverteur de précision voilà l'image du PCB en 3D tout petit avec d'un côté les entrées ici les sorties et puis les points communs des potentiomètres il est tellement petit que je n'ai même pas mis de connecteur standard aurorac avec simplement trois bornes le plus le moins et la masse et directement souder un fil en dur voilà du coup la liste du matériel est très très petite on est à à peine plus de 10 euros qu'avec des composants vraiment standards je me suis trompé dans la commande puisque je n'ai pas demandé de vernis d'application blanc ils ont laissé une surface brute comme ça ils ont appliqué directement l'ancrage noir dessus résultat il y a eu des grosses coulures ça c'est un des plus propres que j'ai il y a des petits morceaux qui ont disparu il y a des coulures etc donc c'est un oubli de ma part du point de vue résultat voilà le module donc effectivement il est un petit peu marrant mais il fonctionne très bien voilà donc comme démo une variation de tension j'ai mis 8,90 volts en entrée de l'atténuverteur quand on pousse à fond on monte à 8,90 quasiment et puis on repasse par 0 et quand on descend on inverse et on descend jusqu'à moins 8,9 volts voilà le même atténuverteur appliqué cette fois-ci à un oscillateur VCO très simple d'abord dans les basses fréquences puis on monte assez haut voilà on descend et voilà en bonus il suffit de remplacer l'entrée par un petit régulateur de tension par exemple 9 volts pour avoir une série comme ça de sources de cv réglables de moins 9 à plus 9 volts chacun avec un petit interrupteur marche arrêt et voilà tout ça toujours pour moins de 20 euros puis on fait encore on a peu on a peu Sous-titrage FR ?